L'Opéra de Katsu Michel Deray nous raconte comment en 1947, les enfants de Saint-Germain-des-Prés devaient s'y prendre pour écouter la complainte de Macky. Il y avait aussi tous ces petits bars, notamment il y avait le bar vert. Nous nous réunissions tous le soir parce que c'était le seul bar du quartier qui avait les disques de l'Opéra de Katsu de Gjordweil, la version que chantait Florel. Et nous allions tous comme à la messe écouter ces disques et toujours navrés parce que sur le coup d'une heure ou une heure et quart du matin, je ne me souviens pas très bien, le bar était obligé de fermer. Les dents longues, redoutables, le requin tue sans merci. Le surin au fond de la poche, sans reproche, s'est maquille. Sur les bords de la tamise, le sang coule dans la nuit. On pérille, les poches vides, poches pleines, quelqu'un fuit. Jenny Towler agonise, un couteau entre les seins. Sur la rive, dans l'eau grise, Monsieur Macky s'en lave les mains. C'est la veuve d'âge tendre Que l'on viole dans son lit Que l'on vole sans attendre Le gentleman s'est maquille Incendie sur la ville Le feu brille, la mort revient On s'étonne, on questionne Oui mais Macky ne sait rien Le sang coule des mâchoires Au repas du grand requin Mains gantées et nappes blanches Si un maquille croque son prochain Les dents longues redoutables Leur requin tue sans merci C'est maquille La paix revenue, il était aussi bien agréable De pouvoir enfin parler anglais avec l'accent américain Dans les petites boîtes de la rive gauche Les pinçons s'en donnaient à cœur joie Et un de ses pinçons s'appelait De Vos You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are grey You never know dear You never know dear How much I love you Please don't take my sunshine Please don't take my sunshine away And I hang my head I hang my head And cry You are my sunshine And I hang my head My only sunshine And I hang my head And cried Sous-titrage ST' 501 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 Mathématiquement, il n'y a pas de tour Eiffel Mathématiquement, cette carcasse est effondrée lors de la construction de sa deuxième plateforme Mais nous devons désoler ce pauvre Christophe N'en croyez rien mon oncle Je suis ravi de partager avec la tour Eiffel un malheur commun Qu'est-ce à dire ? Elle a été elle aussi refusée à Polytechnique Oh ! Une insolence ! Monsieur se permet une insolence ! Alors qu'il n'a même pas été grand admissible Sortez ! Allez rêver à votre tour Eiffel Désormais nous sommes entre nous Nous allons pouvoir parler Ce défi aux équations différentielles ne peut plus rester inscrit dans le ciel de Paris Songez ! Ce monument est une offense à la raison Érigé au cœur même du pays qui donna le jour à Descartes J'ai songé La tour Eiffel va bientôt cesser de nous narguer C'est l'école Polytechnique Vive les gamins les pétains Tous les gens qui nous font la nique Sont autant de gros pétains Grâce aux équations De tous les degrés Nous gouvernerons un jour l'univers Tout le monde aura Congrès ou malgré Le pinocle, le pinocle et le d'un vin Binocle, binôme et bicorne Voilà les symboles d'élix Bicorne, binôme et binocle Voilà quels sont nos trois principes Vive notre chère école Le paradis des grands cerveaux Hors des amphis et d'école Les hommes sont tous dévaux Ah bah, Euripide et son focle Bicorne, binôme et binocle Voilà, voilà les symboles d'élix Bolle de l'élix Bolle de l'élix Bolle de l'élix Bolle de l'élix Le délix Le délix Les méchants seront punis L'action se passe sur la troisième plateforme de la tour Eiffel J'ai préparé ton lit dans la boutique de la marchande de coquillages Maintenant il faut nous séparer Déjà ? Écoute Départ Dans l'escalier Il monte Et j'approche Des ombres Deux ombres Trois ombres Ha ha ! C'est un mari nuage Tant mieux, père, d'une pierre de cou Que vous venez vous faire sur la tour, mon oncle Apparez-vous de lui Tu vas payer tes enfants Mon oncle Ton bon oncle va t'envoyer faire un petit tour sur les pavés du quai de Chaval Ah, lâchez-moi ! Rassure-toi, ma jolie, tu iras bientôt rejoindre ton amoureux Vous n'allez pas nous assassiner Mais ce n'est pas nous qui allons vous assassiner C'est la tour Eiffel Et après ce dernier meurtre, on fera fondre la tour Eiffel Voilà ce qui arrive à tous ceux qui bravent les décrets de l'école polytechnique Je t'ai, Christophe Halt là ! Quenne de tigriste J'arrive, attends ! Nous plaisantions Plaisanterie d'assassin Hola, madame Mesurez vos paroles Pas les masques Messieurs les polytechniciens C'est l'instant de payer vos forfaits Tout beau, ma chère Il vous reste encore à expliquer nos prétendus crimes Nos crimes impossibles ? Nous n'avons quand même pas pu pénétrer dans le fiacre de M. Papazian Détrompez-vous C'est toi, Goletti Qui a songé à commettre des crimes au nom de la tour Eiffel Afin de compromettre ce monument Tout d'abord, tu voulais assassiner pour de bon Dans tout Paris, tu fais coller des affiches La tour Eiffel te tuera Je vous défie bien, Yenne De trouver dans tout cela un fait pouvant nous envoyer au bagne Minute ! D'où sorti celui-là ? Du grand là-bas Des parages d'où l'on ne revient jamais Et comme as-tu ? Aérez vos minages Il y a un crime que vous avez oublié Un crime qui, lui, vous fera condamner Lequel ? L'assassinat de la rentière du Vésiné Hein ? Ton visage Montre ton visage Regarde si tu n'as pas peur que les remords te brûlent les yeux Le premier Le premier de la promotion Dont tu étais le second Pour prendre ma place, vous m'avez chargé d'un crime dont j'étais innocent Malédiction Il est chanté Impécile Au fond, ce n'était qu'un artiste, ce monsieur Goletti Vous préférez aller à la Guyane ? Ah oui Là-bas, nous serons les bons élèves Les forts en tête Les premiers de la classe Les majors des forçats Les buff ont toujours été majors Mais cette ressemblance Cœur d'Apache était son père Et vous avez été reçu à Polytechnique Le rêve de mon papa En aura-t-il saigné des bourgeois pour me payer des leçons particulières de mathématiques ? Certains de ses élèves ont pu se laisser aller à des erreurs Mais il faut en convenir Espoir de tous les pères de famille Qu'ils soient banquiers ou arsouilles C'est une grande institution que l'école polytechnique Soyez désormais sans crainte Ce n'est pas un criminel C'est une grande institution que l'école polytechnique Ainsi finit la complainte De notre tour est faite Passer son enfance Non pas à la campagne ou en ville Mais au sein de la bande Prévère Quelle chance ! Mouloudji eut cette bonne fortune Et Francis Lemarque s'en souvient C'est là où j'ai rencontré Cosma Mouloudji qui était un gamin Tout gosse Je crois que j'ai dû voir aussi Simone Signoret Les frères Prévère naturellement Maurice Baquet Bubu Bussière Et puis d'autres Yves Daigneault Amis, chantons la complainte De la pauvre tour Eiffel Écoutez sa morne plainte Quand le vent souffle du ciel On vient de la mettre au monde La belle fille au long corps Et déjà les méchants grondes Qu'elle est présage de mort Les uns disent qu'elle perce Le ventre de l'éternel Comme jadis en la perce Faisait la tour de Babel Les autres que son squelette Ne fera pas de vieux eau Que les pieds de la pauvrette Seront minés par les eaux Mais nous qui la trouvons belle Nous défendrons notre tour Il faut tout donner pour elle Nos bras, nos cœurs, nos amours Robert Desnos, avant-guerre avait écrit pour la radio une complainte dédiée à celui que l'on appelait le prince de l'épouvante à Fantomasse Yves Robert songea à jouer cette complainte sur la scène de la rose rouge Il alla trouver Yuki la veuve du poète mort en déportation Et puis on a monté Fantomasse La complainte de Fantomasse D'après la complainte de Desnos Le grand, le long poème de Desnos Et là, j'ai une surprise très curieuse parce que Yuki me dit Je sais qu'il y a eu une musique décrite sur la complainte de Fantomasse mais je ne sais pas de qui elle est Et elle me donne un petit bout de papier où il y avait cinq lignes ou six lignes six portées musicales Alors je prends ce bout de papier on déchiffre ça au piano et puis on trouve ça quand même très intéressant et on se dit c'est une très belle musique je dis il me semble que c'est on dirait le ça ressemble à l'opère de Katsu enfin c'est un ton Kurt Veil et puis renseignement pris c'était bien de Kurt Veil Écoutez, faites silence la triste énumération de tous les forfaits sans nom des tortures, des violences toujours infinies hélas que du corribile et le fantomasse sans personne il assassine mais juvet des deux fendors va lui faire subir son sort enfin sur la guillotine mais un acteur très bien grimé à sa place s'est exécuté la dit belle-dame sa maîtresse le vit tuer son mari car il les avait surpris au milieu de leurs caresses il coula le paquebot l'encastère au fond des vents un phareux dans la tempête croulent les pauvres bateaux font l'aufrage au fond de l'eau mais surgissent quatre têtes la dit belle-dame aux yeux d'or fantomasse, juve et fandeur la peste en épidémie ravage un grand paquebot tout seul au milieu des flots quel spectacle de folie agonie et mort et masse qui a fait sa son tournance il assassina la mère de l'héroïque Fendor qu'est l'injustice du sort douleur poignante et amère il n'avait donc pas de coeur c'est un femme malfaiteur méfiez-vous des roses noires il en sort une longueur épuisante et l'on en meurt c'est une bien sombre histoire encore un triste forfait de fantômes à son effet du dôme des invalides qui volaient l'or chaque nuit qui c'était mais c'était lui l'auteur de ce plan cupide du zéro si mal son temps quand on est intelligent dans la nuit sinistre et sombre à travers la tour Eiffel juve poursuit le criminel en vain guette-t-il son ombre faisant un suprême effort fantômas échappe encore dans la mer un bateau sombre avec fantômes à bord hélène juve et fendors et des passagers sans nombre on ne sait s'ils sont tous morts nul n'a retrouvé leur corps ceux de saban de beaux mômes le bec de gaz et le feu d'eau pleurant par du Mont-Parnot ont fait trembler Paris-Rome et Londres par leurs exploits se sont-ils soumis aux lois ? pour ceux du peuple et du monde j'écris cette chanson sur fantômes à son le nom fais tout trembler à la ronde maintenant vivez longtemps je le souhaite en battant à nos chansons d'ombre immense sur le monde et sur Paris quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence fantômeuse serait-ce toi qui te dresse sur les toits un sous-sol rue de Rennes appartenant à l'électricité de France ça aurait pu être un lieu sinistre ressemblant à une casemate en béton de la ligne Maginot ce fut la rose rouge Paris y découvrit les frères Jacques qui après avoir trouvé leur costume dessiné par Jean-Denis Malklès avait longtemps cherché un répertoire Lorsque Grenier et Usneau nous ont demandé de préparer un spectacle pour la parade qui précédait Orion le Tueur ils nous ont dit il faudrait que vous travaillez dans le style chanson burlesque on s'est dit chanson burlesque qu'est-ce que c'est ? parce que qu'est-ce que c'est au fond de la chanson burlesque et pour leur faire plaisir mon frère sortait des Beaux-Arts à ce moment-là il avait une chanson aux Beaux-Arts qui faisait beaucoup de succès c'était l'Entrecôte on s'est dit bon on va chanter l'Entrecôte qui était une chanson évidemment un peu style canular et style époque 1900 on dit on va essayer de monter l'Entrecôte on travaille pendant 3 mois sur la mise en scène de l'Entrecôte pendant que Grenier et Usneau jouaient les gueux au Paradis en tournée et quand ils reviennent on leur monte l'Entrecôte ils disent ça c'est pas mal oui c'est amusant et dans le répertoire habituel que nous avions devant le public tout d'un coup on place l'Entrecôte et on s'est aperçu alors là on avait un accueil gentil des autres chansons mais dès qu'on a chanté l'Entrecôte ça a posé un style on s'est dit c'est donc dans la chanson comique dans la chanson animée dans la chanson mimée qu'il faut travailler dans l'atelier qui bourdonne comme une ruche la pauvre Lisette s'englote en travaillant car son grand-père est mort de la coqueluche elle reste seule pour nourrir 5 enfants 10 petits pieds réclament des chaussures en l'année je tombe il doit sûrement faire froid tout en cousant pour les riches créatures la petite main sans frissonner ses doigts et dans son estomac torture la faim elle sent que grandit la peur du lendemain c'est pour pouvoir acheter l'Entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes qu'elle travaille pour les gens de la haute et qu'elle fait les robes pour le beau monde et le soit consciencieusement si elle offrait du supplément c'est pour pouvoir acheter l'Entrecôte un de l'Entrecôte mais un beau jour comme elle était jolie un beau jeune homme un placier anti-sus lui acheta dans un coup de folie une belle robe avec des paires de sus elle voulait pourtant rester honnête mais il lui dit qu'il avait de l'argent c'est pour cela que la pauvre Lisette se sacrifia en songeant aux enfants tous les soirs désormais par les soins du placier les petits estomacs furent rassasiés c'est pour pouvoir acheter l'Entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes qu'elle a commis son initiale faute qui la rabaisse au rendu de mi-monde et le soir consciencieusement si elle offrait du supplément c'est pour pouvoir acheter l'Entrecôte l'Entrecôte comme son amant était d'humeur changeante il la plaqua pour aller au Brésil alors du vis elle descendit la pente et de son corps elle fit d'inoutil mais dans son coeur elle songeait à ses frères qu'elle le sauvait d'un geste machinal pour éviter qu'il soit dans la misère cette effrayance qu'elle se donnait du mal n'imitez pas Fiette cet exemple maudit vous seriez pour le monde un objet de mépris c'est pour pouvoir acheter l'Entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes qu'elle reçoit sans cesse de nouveaux hôtes et qu'elle devra la femme à tout le monde et dans la nuit pieusement si elle fait du supplément c'est pour pouvoir acheter l'Entrecôte l'Entrecôte mais la rose rouge ce fut aussi Yves Robert lorsque Yves voulut jouer les exercices de style de Raymond Quenot il fut fraîchement accueilli quand j'allais trouver Quenot pour lui demander de jouer ça je me disais vous êtes complètement fou c'est pas sérieux parce que c'est purement littéraire comme je dis vous dites que le langage est le premier véhicule alors il faut peut-être croire que en le disant en haut de voix ça trouve sa valeur oh ben écoutez allez-y on verra bien et puis comme ça a très bien marché que ça a eu de très bonnes critiques Quenot était ravi parce que sa concierge lui disait bonjour parce qu'on avait parlé dans le journal alors je suis très ravi d'avoir fait saluer Raymond Quenot par sa concierge c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada « Du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. Deux heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancruire de son par-dessus en en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents. Interrogatoire. À quelle heure, ce jour-là, passe à l'autobus de la ligne S de midi 23 direction Porte-Champeret ? À midi 38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S, sus désigné ? Oh, développé ! Qui remarquate-vous de particulier ? Un particulier qui avait un très long cou et une tresse autour de son chapeau. Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie ? Tout d'abord, non. Il était normal. Mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclotimique paranoïaque légèrement hypotendu dans un état d'irritabilité hypergastrique. Comment cela se traduisit-il ? Le particulier en question interpelle à son voisin sur un tom pleurnichard en lui demandant s'il ne faisait pas exprès de lui marcher sur les pieds. Ce reproche était-il fondé ? Je l'ignore. Comment se termina cet incident ? Par la fuite précipitée du jeune homme qui allait occuper une place libre. Cet incident eut-il un rebondissement ? Moins de deux heures plus tard. En quoi consista ce rebondissement ? En la réapparition de cet individu sur mon chemin. Où et comment le ravite-vous ? En passant en autobus devant la cour de Rome. Qui faisait-il ? Il prenait une consultation d'élégance. Rêve. Il me semblait que tout fût brumeux et nacré autour de moi, avec des présences multiples et indistinctes, parmi lesquelles, cependant, se dessinait assez nettement la seule figure d'un homme jeune, dont le coup trop long semblait annoncer déjà par lui-même le caractère à la fois lâche et rouspéteur du personnage. Le ruban de son chapeau était remplacé par une ficelle tressée. Il se disputait ensuite avec un individu que je ne voyais pas. Puis, comme pris de peur, il se jetait dans l'ombre d'un couloir. Une autre partie du rêve me le montre marchant en plein soleil devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un compagnon qui lui dit... Tu devrais faire ajouter un bouton à ton par-dessus. Là-dessus, je m'éveillais. Ignorance. Oh, je ne sais pas ce qu'on veut, moi, alors. Allô, allô. Allô, c'est toi ? Hein ? C'est toi ? Oui, oui, c'est moi. Vous voulez me dire qu'il y avait un midi ? Oui, oui, j'ai pris la Svermidé. Il y avait du monde ? Il y avait du monde ? Mais bien sûr, à cette heure-là, voyons. Un jeune homme avec un chapeau mou ? Oui. Ah, mais c'est bien possible. Moi, je ne regarde pas les gens sous le nez, je m'en fous. Oui, non, on a une espèce de galant tressée. Une espèce de galant tressée ? On a un peu bien vu. Et quoi ? Pardon, je ne comprends pas. C'est ça, c'est un faux fait. Ah, autour du chapeau ? Oui. Ah, ben, je veux bien que ça soit une curiosité, mais moi, ça ne me frappe pas autrement. Un galant tressée, voyons. Eh bien, on va dire qu'il y a un papa, il va dire qu'il y a un petit bichet. Il serait corrélé avec un autre monsieur ? Pourtant, oui. Ah, ben, c'est des choses qui arrivent, ça. Eh bien, on va dire qu'il y a un papa, il y a deux jours plus tard. Ah, et ensuite, je l'aurai de nouveau revu une heure ou deux plus tard. Oui, oui, oui. Mais pourquoi pas ? Il y a des choses encore plus curieuses dans la vie. Ainsi, je me souviens que mon père me racontait souvent que... Tactile Les autobus sont doux au toucher Surtout si on les prend entre les cuisses Et qu'on les caresse Avec les deux mains De la tête vers la queue Du moteur vers la plateforme Mais quand on se trouve sur cette plateforme Alors on perçoit quelque chose de plus âpre Et de plus rêche Qui est la tôle ou la barre d'appui Tantôt quelque chose de plus rebondi Et de plus élastique Qui est une fesse Quelquefois, il y en a deux Alors on met la phrase au pluriel On peut aussi saisir un ustensile au spirale Le trait, c'est plus douce qu'un chapelet Plus soyeuse qu'un fil de fer barbelé Plus veloutée qu'une corde Et plus menu qu'un câble Ou bien encore on peut toucher du doigt La connerie humaine Légèrement visqueuse et gluante À cause de la chaleur Puis si l'on patiente une heure ou deux Alors devant une gare raboteuse On peut tremper sa maintienne Dans l'exquise fraîcheur D'un bouton de corps roseau Qui n'est pas à sa place Alors poussez pas, laissez descendre quoi Laissez descendre que je dis Numéro ? 86 86 80 82 82 83 83 personnes 84 C'est moi, monsieur 85 Priorité, monsieur Priorité complète Réactionnaire Naturellement, l'autobus était à peu près complet Et le receveur désagréable L'origine de tout cela Il faut la rechercher dans la journée de 8 heures Et les projets de nationalisation Ce jour-là, nous étions bien dix à attendre Sous un soleil écrasant Leur soleil de juillet, sans doute Et lorsque l'autobus arriva Il y avait seulement deux places Et j'étais le sixième Heureusement que j'ai dit justice En montrant une vague carte Avec ma photo et une bande tricolore en travers Cela impressionne toujours les receveurs Et je suis monté Sur la plateforme, nous étions serrés Comme un rang en caque Je souffre toujours de cette promiscuité dégoûtante La seule chose qui puisse compenser ce désagrément C'est quelquefois le charmant contact Du très moussant arrière-train d'une mignonne midinette Ah, jeunesse, jeunesse Mais ne nous excitons pas Cette fois-là, je n'avais dans mon voisinage Que des hommes Dont une sorte de zazou Au coudé mesuré Et qui portait autour de son feutre mot Une espèce de tresse au lieu de ruban Comme si on ne devrait pas envoyer Tous ces gars-là dans des camps de travail Pour relever les ruines, par exemple Celles des anglo-saxons, surtout De mon temps, on était camelot du roi Et pas swing Toujours est-il que ce garnement Se permet tout à coup d'engueuler Un ancien combattant Un vrai De la guerre de 14-18 Et ce dernier qui ne riposte pas On comprend quand on voit cela Que le traité de Versailles Était une loufoquerie Quant au galopin Il se précipita sur une place libre Au lieu de la laisser à une mère de famille Oh, quelle époque Eh bien, ce morveux prétentieux Je l'ai revu deux heures plus tard Devant la cour de Rome Il était en compagnie d'un autre zazou Du même acabit Lequel lui donnait des conseils sur sa mise Et il se baladait de long large Tous les deux Au lieu d'aller cacher les vitrines D'une permanence communiste Et de brûler quelques bouquins Pauvre France Botanique Après l'avoir fait le poireau Sous un tournesol Merveilleusement épanoui Je me greffais sur une citrouille En route vers le sang En Péret Là, je déterre une courge Dont la tige était montée en graines Et le citron surmontait d'une capsule Entourée d'une liane Ce cornisson se met en guirlandais Un navet qui piétinait ses plates-bandes Et lui creusait ses oignons Mais des dates Fuyant une récolte de centaines Et de marrons Il alla se planter en terrain vierge Plus tard, je le revis devant la serre Des banlieusards Il envisageait une bouture de poids six En haut de sa corolle Quelle concombre Médical Après une petite séance d'héliothérapie Je craignais d'être mis en quarantaine Mais monté finalement Dans une ambulance pleine de grabataires Là, je diagnostique un gastralgique Atteint de gigantisme opiniâtre Avec élongation trachéale Et rhumatisme déformant Du ruban de son chapeau Ce crétin Pique soudain une crise Hystérique Parce qu'un cacochime Lui pilonne son thylosis gonfeux Puis, ayant déchargé sa bile Il s'isole Pour soigner ses convulsions Plus tard, je le revois à gare Devant un lazaret En train de consulter Un charlatan Au sujet d'un furoncle Qui déparait ses pectoraux Incurable Italianisme Un journe En plena merige Je saile Sulla plateforme d'un autobus Et là que l'uomo Je vous dis Je vous dis Un giovane Olle longue colle A vedere la trezia Autour du cappella Psssss Et le dito giovane Olle torrage Un pauvre uome A che lo reprovera A vedere lui Pester les pieds Et il ne lui pestere Nulle man Le piedsole Ma Quand il video Il se dévoit Et le corps Il possèder cela A honore de là Je les réveillis Qu'ascolte Le consigle D'une belle embouche Tes herbinotes A proposte d'un boutonnet Des pardessous Paysan Et on pointe le petit bout de papier avec un numéro dessus, mais j'aime tout de même monter un stucariol. Une fois que je m'y trouve, sur cette plateforme du stucariol, que j'appelle comme ça j'autre un autobus, je me sens donc tout serré, tout curdi et tout raccordi. Enfin, après que j'y suis empaillé, j'en ai un coup d'œil tout à l'entour d'une autre personne et qu'est-ce que je voyais, on ne dit pas, un grand frandre avec un de couvre-la-tête pas ordinaire, le cou l'était trop long et le chapiot l'avait de la très longtemps tour d'un mouillet. Et puis tout à coup, la tipa qui se met en colère et il dit des paroles de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'en pouvait mais, et puis après il est allé s'asseoir le grand frandre. Ben, c'est des choses qui arrivent comme ça que dans une grande ville, pas vrai ? Non mais vous figurez-t-il pas que l'avions de nouveau revu ce grand frandre, pas plus tard et que deux heures après devant une grande bâtisse qui pouvait ben être quelque chose comme le palais de l'évêque de Bantruche, comme ils disent eux autres pour appeler leur ville, ben j'en dis non. Il était là, le grand frandre, là, il se balayait de loin l'âge avec un autre feignant de sa espèce et qu'est-ce qu'il disait, l'autre feignant de sa espèce ? Il disait, l'autre feignant de sa espèce, il disait, tu devais faire mettre un bouton un petit peu plus haut, ce serait ben plus chouette, v'lai ce qu'il disait au grand frandre, l'un l'autre feignant de sa espèce. Injurieux. Après une attente à un fèche ou un seul guignob, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un coordonnée tressé au lieu de ruban. Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con y ait piétiné les panards avec une fureur sénile. Mais il tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. Deux heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con, en train de perorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavarde un chien à propos d'un bouton. Ben je me dis qu'il fasse monter ou descendre son furon, qu'il sera toujours aussi moche ce sale con. Mathématiques Allons silence mes enfants, taisons-nous. Dans un parallèle épipée de rectangles, se déplaçant le long d'une ligne intégrale, solution de l'équation différentielle du second ordre y seconde plus TCRP facteur de xy prime plus s égale 84, deux homoïdes dont l'un seulement, l'homoïde grand A, présente une partie cylindrique de longueur grand L plus grand que grand N et dont deux sinusoïdes dont le rapport des périodes égales pi sur 2 entoure la calotte sphérique, ne peuvent présenter de point de contact de la base sans avoir également un point de rebroussement. L'oscillation de deux homoïdes tangentiellement à la trajectoire ci-dessus entraîne le déplacement infinitésimal de toutes sphères de rayons infinitésimales tangentes à une ligne de longueur petit L plus petit que grand L, perpendiculaire à la partie supérieure de la médiane du plastron de l'homoïde grand A. CQFD. latin de cuisine 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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